Bonjour et bienvenue pour ce point d'information du samedi 6 novembre 2021, une semaine qui est marquée par le redémarrage des réunions de quartier, ces réunions que nous faisions traditionnellement, en dehors des périodes Covid, tous les ans, pour pouvoir échanger avec toutes les meneçois et les meneçois de leurs interrogations, de leurs souhaits, de leurs attentes, de leurs suggestions, pour pouvoir expliquer pourquoi les choses se font, à quel rythme elles avancent. Ces réunions ont démarré hier soir, elles se termineront samedi 13 novembre. Ces 12 réunions, près de 24 heures d'échange en 9 jours, qui vont avoir lieu avec toutes celles et ceux qui auront tout simplement envie de prendre un peu moins de 2 heures de leur temps pour venir échanger avec la municipalité. La deuxième semaine des vacances scolaires a été extrêmement riche, avec beaucoup de choses qui se sont passées dans notre commune. Ça a été tout d'abord la soirée Halloween de l'AMJ. Ça se passe très bien, merci. J'espère, puisque suite au Covid, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Et là, c'était l'occasion de regrouper nos jeunes. Ça a également été la reprise du jumelage, qui depuis bientôt 2 ans ne vivait plus. En l'espèce, notre club de basket a pu accueillir ses homologues de Renningen. Une quarantaine de jeunes Allemands qui sont venus passer un peu plus de 3 jours ici à Mency, qui ont pu être accueillis dans les familles et échangés avec les jeunes basketteurs de Mency. Bonjour, ça se passe super bien. Je suis ravie d'être ici, que la mairie ait fait appel à moi pour pouvoir faire les pâtisseries, les cupcakes et le gâteau à l'image de Mency et de Renningen et des clubs de basket qui se rencontrent aujourd'hui. Et franchement, c'est une super ambiance multiculturelle. C'est vraiment un honneur de pouvoir être là et de partager ça avec tous les gens. Alors moi, je suis Ronan Le Gouen, je suis président du club de basket de Mency, le CSMBB. Ça fait quelques années maintenant que je suis président. Et puis, on essaye d'organiser ces différentes années sportives pour les enfants sur la commune. Donc moi, c'est Elie Marchal, j'habite à Renningen, la ville partenaire de Mency. Et je m'occupe de l'organisation des échanges entre le club de Mency, de basket et de Renningen. Et c'est surtout les jeunes qui participent aux échanges de 12 à 18 ans. Alors pour commencer, on peut dire que l'échange, il commence à devenir, à rester dans la durée. Puisque c'est la septième année que l'on a fait cet échange. Chaque année, on fait un échange, une fois à Mency, une fois à Renningen. Et cette année, on en avait combien, Elie ? 45 enfants ? 45 enfants. C'était presque égal au niveau de Renningen et de Mency. On en avait 23 qui sont venus de Renningen et on en avait 22 de Mency. On a essayé aussi de mélanger beaucoup les Français avec les Allemands. De mélanger aussi dans les équipes, pendant toute la durée de cet échange, les différents âges. On avait tout de même des enfants de 11 jusqu'à 18 ans. C'était une disparité qu'on n'a jamais eue. Mais ça s'est passé tellement bien. C'était tellement homogène. Pour moi, c'était un des meilleurs échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant. Mais un des échanges les plus difficiles en raison du Covid. C'est un gros cadeau qu'on reçoit des enfants. Parce qu'ils sont là, ils donnent beaucoup. Un enfant, ça donne, ça ne fait pas attention, c'est généreux, ça donne des sourires, ça donne des grands moments de joie. Et au niveau international, c'est vrai que c'est un temps merveilleux. On s'aime, on passe des moments formidables ensemble. J'espère que ça va encore durer une éternité. Et qu'on s'en rende compte que c'est un privilège. Je dis toujours quand on part, il y a un peu des peurs. Au départ, on ne maîtrise pas la langue. On va dans un autre pays où on n'y a jamais été. Et c'est de dire qu'on est reçus chez des amis. Et c'est très important. C'est des amis, on est deux pays, mais on est un. Et au fil des années, on a des petites routines, comme tu l'as dit. Et on attend ça avec impatience. Et l'an dernier, on n'a malheureusement pas pu faire l'échange. Les frontières étaient fermées. Et j'ai prié pour qu'elles sont... Oui, ça nous a manqué. Et les enfants, ils ont vraiment... Ils ont besoin de ce genre de relation. Ils ont besoin de ces moments forts. Ils ont besoin de faire des choses ensemble, de vivre. Et je crois qu'on leur a permis de vivre bien pendant pas mal de jours. Dans le cadre de la semaine de la parentalité, ce sont de très nombreux ateliers qui ont pu être organisés à destination des familles et qui ont rencontré beaucoup de succès. Oui, je m'appelle Alix. J'ai 7 ans et j'ai bientôt 8 ans. Hier, j'ai été à l'île de loisirs. Et j'ai fait de la lune, de l'acrobranche et de la patinoire. Oui, j'ai bien aimé les activités. Et c'était bien avec ma maman aussi. Alors, je m'appelle Sébastien. Je suis papa de la petite Angèle, 7 ans. Et je viens... On est venu en famille pour faire des activités. Alors, on a fait le hockey, on a fait du badminton, on a fait du tir à l'art. On a fait plein de petites choses, des jeux de ballon, des kits. Tout à fait, c'est franchement à refaire. On s'est bien amusé en famille. On est venu en famille, donc on s'est bien amusé. Ça change et puis ça occupe les enfants pendant les vacances. Enfin, nous avons accueilli le deuxième groupe de jeunes Mensois qui sont venus participer au chantier citoyen. C'était 10 jeunes cette semaine, une douzaine la semaine précédente. Cette année 2021 aura été une année record puisque nous en sommes à un peu plus de 120 jeunes Mensois accueillis. Nous étions sur une moyenne d'un peu moins de 100 chaque année. Et cette année, ça aura donc été plus de 120 jeunes de 16 à 18 ans qui auront pu bénéficier d'une première expérience professionnelle en gagnant un petit peu d'argent sous forme de bon d'achat, en ayant un diplôme qui leur est décerné et en ayant la possibilité de remplir une première ligne sur un CV, ce qui est toujours un atout pour la suite. Alors, bonjour, moi c'est Erwan, j'ai 16 ans, donc j'habite à Mensois. Voilà, vas-y. Moi c'est Antoine, j'habite à Mensois aussi. J'ai 17 ans. Alors, moi j'avais dans l'ambition d'aider ma ville et aussi de découvrir un peu le monde du travail. Moi c'est par rapport à mon projet futur d'être dans le BTP, je trouvais ça intéressant d'aider la ville aussi. C'était super. Ceux qui nous ont encadré étaient super gentils, drôles, etc. On a passé franchement un bon moment, après ça nous a fait faire des rencontres, puis voilà. Alors, on a commencé par du désherbage, là on est dans le déchet, on a aidé pour le matériel, pour remonter le matériel, et puis voilà. Et moi j'ai fait pareil que lui, lui qui l'a tout dit, je ne peux plus rien dire. Enfin, parler de la semaine qui vient, c'est parler de la dernière séance à laquelle chacune et chacun est invitée au Théâtre de Mensois, le 13 novembre. Ça sera beaucoup de groupes, de la commune, certains qui se sont produits sur le marché de la ville, dans les périodes de fermeture Covid, mais également depuis, puisqu'on a gardé ces marchés en musique, qui vont venir animer une dernière soirée avant la fermeture du théâtre pour les débuts du travaux, qui verront sa réouverture dans un an. Je rappelle ici que les travaux du Théâtre Jean-Jacques Robert, c'est quelques 3 millions d'euros d'investissement, financés à hauteur de 50% par la région, l'État, le département. C'est un agrandissement de cette salle, la scène va être agrandie, la capacité d'accueil du public va être agrandie. C'est une expérience spectateur qui sera meilleure, avec un renforcement des éclairages et des normes acoustiques, et puis également tout un sas, un hall d'entrée qui va être créé, de manière à rendre ce lieu encore plus convivial. Enfin, comme nous le faisons chaque mois depuis juin, c'est un nouveau marché thématique, thématisé sur les artisans d'art, qui aura lieu ce dimanche 14 novembre au matin au centre commercial de la Verville. Des marchés qui ont pour but de soutenir l'activité commerciale de tous les commerçants sédentaires qui sont sur place, et puis également de fournir une activité, une attractivité supplémentaire, une attraction supplémentaire pour l'ensemble des MENSOIS. Venez nombreux, vous y serez bien accueillis. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très belle semaine et à vous donner rendez-vous lors de nos réunions de quartier.